Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui épisode 19 de la série Saint Bernard. On va enfin atteindre les 32 000 habitants, j'espère. On va espérer que ça va se passer un petit peu mieux que précédemment, qu'il ne va pas y avoir des baisses de population au lieu d'avoir des augmentations de population. Mais on devrait y être très très bientôt, parce qu'on est déjà à 31 425 habitants. Voilà, avec toujours un très très bon cashflow, avec un centre-ville qui s'est pas mal développé. En particulier ces zones ici qui nous ont fait des très très belles tours. Alors, petit récap, la dernière fois on a terminé les quartiers ici. On les a développées, on a rajouté des passages pour les piétons un petit peu partout. Et on a pu augmenter la population depuis 28 000 habitants, jusqu'à maintenant, oui. 31 490 habitants. Et j'ai d'autres petites choses que j'aimerais vérifier, éventuellement régler. A savoir, est-ce que j'ai des feux rouges en trop ? Et oui, j'ai des feux rouges en trop. Parce qu'ici il y a eu des nouvelles rues qui ont été installées récemment. Et j'ai oublié de vérifier les feux rouges à ces endroits. Ici, j'en ai pas. Ici ça va. Ici, il manque un stop. Quoi que non. Et alors, ici certainement, ouais. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme construction récente aussi ? Ici ça a été amélioré. On est bon. On est bon. Toujours. Là, c'est normal. Ok, ok, ok. Et de l'autre côté, si je continue. Ici ça va. Ça va. Ça va. Toujours moins. Ici c'est normal. Ok. Donc, niveau feux rouges, ça va. Entre temps, la population a encore augmenté. Ça c'est bien. J'ai presque l'impression qu'il n'y aura même pas besoin de rajouter du résidentiel pour arriver à 32 000. Mais, on va quand même aller voir ce qui peut être fait de ce côté-là. Par exemple. Par exemple. Par exemple. En faisant une route. Alors, comment on va faire ? On va faire une route qui part ici. Ici, ça va traverser. Et puis on va relier les deux. Comme ceci. Ici, on va faire rentrer une voie sans issue. À moins que l'on fasse ça. Ça c'est bien aussi. Est-ce que j'ai de l'eau dans tout ça ? J'ai de l'eau dans presque tout ça. Allonger cette ligne-là. Maintenant, il y a de l'eau partout. On va pouvoir ajouter du résidentiel là-dedans. Alors, on va mettre du résidentiel ici. Genre, ça. Voilà. Ici, ça sera un petit peu trop rampant pour qu'on le fasse. que ceci, ça peut être résidentiel aussi. Bien. Installez-vous. J'ajoute très bien des rochers, quelque part par ici. Histoire d'allonger la décoration. Alors, des rochers. Hop. Voilà qui me semble bien. On va mettre quelques buissons là-dedans. C'est de la végétation dans ces rochers. Ici, c'est un petit peu plus plat. Voilà. Ici, on croit qu'il y en aura. Voilà. Quelques gros buissons. Ah oui, ça va masquer un petit peu. 32 000. On obtient un petit peu plus plat. On obtient un nouveau territoire. La possibilité de faire des bateaux. Mais je pense qu'on n'a pas d'accès à la mer d'ici. Donc, à priori, port et port de marchandise ne seront pas utilisables. Et station d'épuration écologique améliorée qui relâche de l'eau moins polluée que ce qu'on a actuellement. Au niveau bâtiment unique, on a quelques petites choses presque débloquées. Ah, on a déjà le sanctuaire de panda. Ça, c'est chouette. Fermons ça. Continuons l'opération de végétation ici. Voilà, comme ça. Ici, de l'autre côté, on va mettre aussi un peu. Puis on va mettre quelques arbres. Voilà, qui devrait être bien. Bon, là, évidemment, deux nuits sous la pluie. C'est pas ce qu'on fait de meilleur comme visibilité. Je vais peut-être mettre un arbre ou deux en dessous de la pente. Disons ça. Là. Ici, on mettra bien quelque chose. Là. Et là, comme ça. 32 000 évitants. Donc, ces nouvelles stations d'épuration écologiques. Alors, station d'épuration ici. Pollution zéro, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, on est à 560 d'entretien par semaine. Avec là, avec 160 000 m3 par semaine la capacité de drainage. Et ici, on a la même capacité de drainage. Sensiblement, le même coût hebdomadaire. Ah non, c'est même plus cher, le classique. Par contre, on a une plus grande consommation électrique pour la version écolo. Et au niveau production électrique, on commence à être un petit peu limite. Donc, il va falloir ajouter quelque chose. Et ici, j'ai un tour solaire. Le tour solaire, ça me produit 240 mégawatts contre 160 pour la centrale solaire. Et quand même pour le double, quasiment le double d'entretien. Donc, j'ai plutôt rajouté une centrale solaire, quelque part. Alors, maintenant que le jour solaire, qu'est-ce que ça donne ici ? Ça va. Ça va. On va peut-être repasser dessus à un moment. Quand on fera du détail dans tout le reste de la ville. Mais, là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va mettre bien du commercial ici. On va mettre un petit peu de commercial. Le long de cette rue. Bien. Donc, centrale solaire. Je vais la placer. Par ici. On va tirer une rue. Qui partent de là. Puis, on va installer une centrale solaire. Ici. Qui, du coup, est déjà relié au réseau. Qui est fourni en eau. Ce qui nous remet dans le verre au niveau électricité. Et alors, mon indication de pollution. Pollution de l'eau potable, zéro, forcément. Je ne peux pas avoir une donnée chiffrée pour la pollution de cette eau-là. Tant pis. Pas grave. On va quand même. Tout à fait. On va quand même installer, ici, une station d'épuration. Enfin, il faudra que je la mette un petit peu plus loin. Et alors, niveau tuyauterie. Hop. On va relier, ici. Je ne sais pas si celle-ci peut être remplacée, aussi. A priori, oui. Voilà. Fonctionnons avec ça. Allez, démarrer. Active. Active. Je suis encore largement dans le verre. Je pense que je vais remplacer les deux autres, aussi. Ouais. Ouais. On va sortir de l'eau sale. Moins sale qu'avant. Voilà qui devrait un petit peu calmer au niveau pollution. Ah, ça calme pas mal au niveau pollution. Ah, sympa. C'est efficace. Et on est toujours bien large au niveau électricité. Ça, c'est bien. 32 000 habitants. Donc, on peut... acquérir un terrain en plus. On nous amène à 6 cases. Et au maximum, on pourra en avoir 9. Donc, on terminera le carré, là-bas. De ce côté-là. Voilà, on a plein, plein, plein d'espace. Ça, c'est bien. Une belle colline. Ça, ça sera intéressant de construire là-dessus. D'ailleurs, montre-moi le relief. On va allonger cette route. Qui actuellement est en quoi ? Actuellement est goudronnée. On va... Allonger en route de terre. Parce que ça va être surtout un... Comment ? Un repère. Est-ce que tu snaps à l'angle ? Voilà. Exactement. Ok. Je peux continuer tout droit. Ici, je peux continuer tout droit aussi. Et ici, je vais courber un peu. Pour plus ou moins suivre le relief. Passer par là. Je suis presque à la limite. Et alors, cette route, elle va continuer ensuite... En courant par ici. On voit comme ça. Voilà. Ça, ça nous fait une route guide. supplémentaire. Il me fait des... Il me fait des bizarreries avec les reflets de l'eau. Bien. Est-ce qu'il y a ici des rues que je devrais améliorer ? Le trafic. Le trafic est surtout ici. C'est déjà goudronné. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ok. Même chose. Assis près. C'est pas ça que je voulais. C'est ça. Là, ça se colore un peu. Mais c'est goudronné. Là, ça se colore un peu. Mais c'est goudronné aussi. Et ici, c'est très fréquenté. Mais c'est goudronné. Bien. Allons voir du côté de l'autor de l'heur. Évidemment, très très calme au niveau de trafic. Ça va. Ici, ça va. Et sur cette partie-ci, la route qui fait le long du lac. C'est déjà goudronné de bout en bout. On est bon. On est bon. Ces 32 000 habitants sont bien desservis en eau et en eau usée. Et au niveau éducation, comment ça se passe ? Il va falloir rajouter une école secondaire à un moment. Ok. On va rajouter une école secondaire dans ces nouveaux quartiers. Je pense qu'on peut encaser une ici. On va encaser une ici. Et la réaction ne se fait pas attendre. Jusque-là. Tirer une route jusque-là. Comme ça. Ah oui. Là, j'ai ma tour d'observation. Que je pense que je vais déplacer ici au milieu. Au revoir. Alors, où est-ce qu'il m'a mis ça pour les désastres ? Non, couverture radio ? Non. L'évolution, ça doit être sous les pompiers. Les arbres qui sont en bleu, a priori, ils sont surveillés. Ici, il faudrait que je rajoute à l'heure de l'observation. Pompiers, tour d'observation. On va en mettre une ici. Et on va en mettre une là-haut, sur la colline. Ok. Tout à part là. Sa vue est obstruée par la colline. On va la déplacer sur la colline. Je dois en rajouter. On va en mettre une là. Ça devrait couvrir cet espace-ci. C'est bon. Ok. On est bien surveillés au niveau incendie. Peut-être en rajouter une ici, à côté du dépôt d'hélicoptères, de pompiers. Et là, on est ok. Quoi que. On va venir plutôt par là. Voilà. Heureusement que ça ne se re-bloque pas, vu qu'on est redescendu en dessous de 32 000. Ces gens ne sont jamais contents. Alors, ajoutons du commerce ici. Ajoutons du résidentiel ici. Assurons-nous qu'ils ont de l'eau. Comme ça, c'est feu. Viens. Bien. Bien. J'ai un grand espace vide ici. Évidemment, si je transforme, on n'aurait pas cet espace en parc. Hop. Qu'est-ce que je vais faire ? Ça serait l'occasion de... faire un petit peu les quartiers. Dans les quartiers, ils vont être refaits plus tard. Je vais déjà agrandir. Pour un peu officialiser que tout ça, c'est Saint-Bernard aussi. Saint-Bernard-Centre. Et on divisera... On divisera Saint-Bernard-Centre en différents quartiers. À un prochain épisode. Parce que j'aimerais bien récolter quelques... Quelques noms. À utiliser. Parce que les noms qui sont attribués par défaut sont... Bon, ça tourne un petit peu en rond. Hop. Là. Voilà. Tout ça, c'est Saint-Bernard. Hauteur de lierre... Et agrandi aussi. Tout ça. Hauteur de lierre. Et tout ceci aussi. Bien. Donc, niveau éducation. On est de nouveau à capacité. Y'a compris pour l'enseignement supérieur. Ça, c'est bien. Donc, dans ce triangle-ci, on va faire... un parc. Un parc, tout ça. Ça va compter comme parc. Et on va garder les habitations qui sont sur le bord. Oh. Alors, on va en retirer quelques-unes. Par exemple, celle-ci va dégager. Ça, ça va dégager. Il va y avoir... une deuxième entrée, disons... disons ici. Et une troisième entrée, disons ici. Vous réagissez, vous ? Attends. 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 Bien. Donc. On va faire un parc de la ville. avec une entrée principale, ici. Une porte latérale, ici. Et une porte latérale, ici. Alors, une allée... un peu plus loin. On va commencer alors en ligne droite, un petit peu. Au moins, jusqu'au bord des habitations. On va faire une courbe, ici. On va faire la même chose, ici. Parce que j'ai envie de pouvoir re-zoner, ensuite. on va faire une route. Ça, c'est bien. Si je fais ça... On peut prendre ce nœud à bon, absolument. Maintenant. On va refaire cette allée. On va refaire cette allée. On a envie d'avoir une allée qui fait... ...plus la jonction, ici. On va refaire cette allée, aussi. Allez. Ça va ruiné un petit peu. On va pouvoir ré-installer le résidentiel là-dessus. 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 Alors, ici, ça peut être le commercial, aussi. OK. Qu'est-ce qu'on va mettre comme équipement dans ce parking ? Trois infos, je ne pense pas. Les échiquiers, est-ce qu'ils sont grands ? Relativement. Je pense que ça va être juste un petit parc. Avec un petit café, ici. Et puis... Quelques petits équipements simples. Où est-ce qu'on va mettre le plus plat ? Ah d'accord ? Qu'est-ce que je suis le plus plat ici ? On va mettre une table là. Voilà. Où est l'avant, où est l'arrière là dessus ? Ça c'est l'avant. Voilà. Ensuite ici, il va y avoir une aire de jeu. Je devais avoir quelques jeux en plus. Ce genre de choses. On essaie d'avoir le même angle que l'avant. Ça. Et d'ailleurs ça. On va le refaire vaguement parallèle. Voilà. Il va y avoir quelques bancs. A proximité de l'aire de jeu. Où est le dossier ? Le dossier est là. On va mettre un banc. Comme ça. Un banc comme ça. De l'éclairage entre les deux. Ici je pense que ça gagnerait aussi. Avoir de l'éclairage. Voilà qui est pas mal. On va leur installer des poubelles. Ça c'est de la pure décoration. Tout ça ne change pas l'attractivité d'un parc. Sauf peut-être ceci. Même pas. C'est de la pure décoration. C'est juste. Les vrais bâtiments comme ça. Qui ont une valeur de divertissement. Les toilettes ont une valeur de divertissement de 10. On va faire ça. Pardon. Et puis on va décorer. J'ai commencé par mettre quelques rochers ici. J'ai changé l'angle un peu. Un peu. Un peu. Un peu. On va mettre de la végétation dans ces rochers On sort Ah là c'est un petit peu limite Merci La luminosité En curseur Ah c'est sympa quand on a un outil sélectionné Le curseur ne s'illumine pas C'est bien fait ça Alors Ici je vais devoir ruser un peu A cause des bâtiments présents Voilà Là il en veut C'est bien On va peut-être mettre ça ici Voilà Là j'en veux Bien Non On va mettre un peu de végétation Dans ce parc Y compris pommel d'arbres On va avoir des arbres là dedans On va commencer par mettre des petits arbres Et ensuite on mettra les très grands Là j'en peux pas Hop Moins niveau d'éclairage C'est pas mal Quelques arbres un peu plus grand et d'une autre couleur surtout ça met de la variété j'ai envie de quasiment couvrir ces bâtiments je prends en place un là allez voilà et je voulais mettre le plus grand ça en mettre un grand ici voilà le parc Myrt je lui fais une bonne petite jonction il a atteint son niveau 2 j'ai pas forcément accès à des choses beaucoup plus intéressantes au niveau 2 qu'importe j'ai une belle vague de décès je pense qu'on va devoir rajouter quand même quelques crématoriums alors service funéraire ouais on va devoir rajouter du crématorium par ici on va en mettre un ici à la place de cette maison juste là on va en placer un de ce côté-ci de la ville on va en placer un de ce côté-ci de la ville disons là on va mettre un dans ce quartier-ci aussi par exemple là j'ai pas forcément envie de tout détruire voilà là ça ne détruira qu'une seule maison et à hauteur de ci près on va y en avoir un juste à côté de l'abri ça peut servir on sait jamais avec ça ça devrait résoudre le petit problème de décès qu'on a sur les mains j'ai besoin voilà avec... le temps j'ai besoin de plus un instant simplement dans ce qu'est il n'y a pas un seul par exemple un petit peu J'aurais dû en rajouter ici aussi. Tu vois combien de niveaux d'entretien pour un crematorium ? Ouais, quand même, 700 euros par semaine. On va peut-être pas tous les garder actifs une fois qu'on se sera débarrassés de tout ça. Voilà, un de moins. Alors, dans ces nouveaux quartiers ici. Je vais rajouter de quoi passer à pied. Je pense que ça va être nécessaire. Ça n'a pas encore été fait. Et se déplacer à pied et à vélo, c'est quelque chose que je peux encourager le plus possible au sein de la ville. Et pour ça, il faut en donner les moyens. Voilà, ici j'ai aussi un gros bloc qui va gagner un sentier piéton. Comme là. Il y a aussi quelque chose d'intéressant. Ça. Ça. Et une courbe entre les deux. On va peut-être un peu. Ouais. Comme ça, c'est bien. On va avoir un qui vit. Ceci. Ça, ça sera un jour aménagé en parc de fées. Ok. 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 Ça va. Ici, ça va. Ici, on va couper. Couper ces blocs. En ligne droite, j'ai dit. Voilà. Ici. Ici. Alors, comme ici, je ne passerai l'aérienne qui arrive. Je pense que je vais la prolonger. à la même hauteur. Jusqu' que là. Non. Jusqu'ici. Et ici, ça va redescendre. Et là, ils ont des passages piétons directement. Et du coup, il serait peut-être bon que... Est-ce que j'ai un trou dans la zone ici? Ah oui. Cette route a été améliorée. Voilà qui est arrangé, voilà qui est arrangé, il y a d'autres trous du genre, ouais, ouais. Ok, et donc on a bien aimé avoir un passage pour descendre quelque part par ici. Faire quelque chose comme ça. Une fois que les bâtiments vont se réinstaller, ça sera très bien. Est-ce que j'ai un arrêt de bus juste ici ? Donc c'est pratique. Voilà. Notre nouveau parc de nuit. Pas super fréquenté. Peut-être mis un peu trop de lumière, cet éclairage-ci il est peut-être de trop. Ouais, c'est assez bien. Comment se passe la vie dans nos autres parcs ? Parc de Pervenche-Gare. Serre de raccourcis à pas mal de gens. Et le parc Applegate ici. Et fréquenté aussi. C'est bien. Il ne sera pas mis à jour au-delà de sa métoile parce qu'avec son équipement il ne fait que 334 de divertissement. Il en faudrait 420 pour mettre à niveau. Et d'ailleurs je n'ai pas vérifié si le parc Myrt est bien gratuit. Il doit être gratuit. Ces petits parcs-là, je les veux gratuits. Pour ce qui est zoo et compagnie, oui, là on pourra rendre à ça payant. Mais ces petites choses-là, je les veux gratos. Alors ici, le long du chemin de fer, j'essaierai bien de faire un sentier de promenade. Alors, ça risque d'être assez épique à faire. Retire-moi tous les guides. Et puis on va passer en minimum. Alors. Et si je viens ici, tu me fais en haut. Ouais. Alors, ce segment-ci, je peux peut-être le faire. Si on descend. Non. Là, c'est le niveau du sol. Bien bien. Non. Jusque là. Ici, on traverse. Et je vais peut-être devoir... C'est intéressant ce qu'il m'a fait là. C'est particulier. C'est pas du tout ce que je voulais. Alors, si je viens ici... Voila. Là, il veut bien... pas faire sa mauvaise tête. Et effectivement, le crématorium nouvellement installé. Dérange. Donc, il va déménager. Il va venir ici. Non. C'est descendant comme ça que je voulais. Et tu vas jusqu'ici. Au niveau du sol. Et là, on se relie. Hop, hop, hop. Qui fait un sentier piéton et cyclable le long du chemin de fer. L'endroit, de toute façon, on pourrait rien faire d'autre. Alors... Ici, on va pouvoir installer une maison ou quoi ? C'est pas assez de place. On va faire quoi que ce soit. J'imagine que les piétons prennent saupons aussi. Diminuer un peu la vitesse parce que... Les sirènes qui passent à toute vitesse. C'est... Un petit peu horrible pour les oreilles. Donc les piétons et les cyclistes prennent ce pont-ci. Bien. Je pense qu'on va faire un pont à piétons là-dedans. De toute façon, c'est une grande structure. On ne peut pas zoner. Autant faire quelque chose pour les piétons ici. Alors... On va faire... Une chose... On peut prendre des guides par contre. Si je me mets ici, et que je monte de deux, c'est pas assez. Trois. Trois, c'est le minimum qu'il accepte. Un peu plus loin. C'est presque symétrique. Ok. Et... Et alors ici, pour contourner ce pilier... On va partir... Quatre. Ouais. On va faire la même chose de côté. C'est... Ok. C'est pas mal. Et... 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 Voila. Il faut compléter le cercle. Ensuite je mets le guide, est-ce qu'il me prend un guide au milieu ? Ouais. Il faut faire la même chose en face. Peut-être pas ce guide là. Et puis ces petites choses, on va pouvoir les relier. On va passer à côté de cette maison aussi. Comme ça. Ce qui fait qu'en rejoignant ici, on peut traverser l'autoroute à pied, et de l'autre côté... Ici ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué, quoique de pas grand chose. Je prends la traverse de cette bretelle. Et puis on va venir se relier ici au coin. Voilà. D'autre côté on va faire le même genre de chose. Passer sous la bretelle. Et ici on va même venir jusque là. Partant de là. Comme ça. Voilà donc on se retrouve maintenant avec un itinéraire piéton qui permet de traverser l'autoroute ici. Et j'ai déjà quelqu'un dessus. Déjà des gens dessus. Tu vas où toi ? Parfait. Observons en action. Ce nouveau raccourci qui est déjà bien accueilli. C'est parti. C'est parti. En plus esthétiquement c'est pas entièrement dégueulasse. C'est parti. Ça va. Je peux peut-être faire passer des piétons aussi ici en fait. Comme il y a des passages. Ici au rond-point. Peut-être qu'ils apprécieraient de pouvoir continuer tout droit à partir d'ici. Comme ça. Alors ouais. Comme ça. Comme ça. Un peu bizarre là. Donc là. Ici le mec importe. Comme ça. Comme ça. On va faire pareil en face. On va prendre vaguement le milieu. Est-ce que je vais relier directement ça au rond-point ? Il me semble que ça serait pertinent. En partant de là, jusque là, voilà. On va peut-être refaire ceci. Bien, et puis on aménagera tout ça et gagnerait à avoir de la décoration et tout ça. Ouh, il s'est bien fréquenté en fait. Très très bien. Très très bien, est-ce qu'il passe ? Est-ce qu'il y a des gens qui passent ici au milieu ? J'ai un cycliste qui s'apprête à passer ici. Un cycliste qui vient de loin. Il y a aussi un piéton qui vient de loin. C'est très bien, effectivement. Là, il y a des gens qui passent, là, il y a des gens qui passent. Et alors ici, par contre, ça ne leur semble pas pertinent. Peut-être que quand il y aura du monde par ici, ça sera utilisé. Mais en tout cas, ça, c'est utile. Ce petit pont est bien utile. Je préfère porter une certaine attention à ce genre de trajet piéton. Parce qu'effectivement, chaque personne qui va pouvoir passer par ici à pied ou en vélo, c'est quelqu'un qui ne va pas contourner en voiture. Entre ça et les transports en commun, on peut réduire très très fort la densité de circulation le long des routes. Alors, ici, il faudrait relier ce beau petit passage. Hop, comme ça. Ça va, la pente n'est pas trop trop horrible. Peut-être qu'il faudrait que je refasse ce segment-ci. Pour que ce soit un petit peu plus joli. Tout dans le passage, je ne vais pas le mettre là. Je vais le mettre ici. Parce que le terrain est plus sympa. Ok. Là, j'ai un passage assez relié. Alors, comme ici, j'ai aussi un terrain sympa. Je pense que je vais mettre ça. Tout droit ou aussi en oblique ? Bon, tout droit. Tout droit, ce sera bien. Je pense que la pente n'est pas terrible. Pour bas. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà qui est bien mieux. Ça aussi, c'est un peu du travail en cours. Alors, on va continuer ça. Peut-être pas forcer leur angle. On va monter un peu. Alors, quelle hauteur il me faut pour passer au-delà du chemin de fer ? Un quart, c'est pas assez. Un demi, c'est pas assez. Trois quarts, c'est suffisant. Ok. Donc. Il faut que je monte. On va venir ici. On va monter d'un quart. On va continuer dans le prolongement. On va monter d'un quart aussi. Ouais. On va faire ça dans l'autre sens. Regardez. On va faire une pente un peu plus, un tout petit peu plus abrupte. Voilà. Ça devrait être correct. Ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va falloir relier ici à là. Ça, ça pourra continuer. On va passer un petit peu en aérien ici. Et puis ça pourra continuer jusque là. Ça peut paraître long là tout de suite. Mais quand il y aura des choses à faire ou des endroits où vivre dans ce coin, ça sera un sentier qui sera exploité. On va continuer ici en aérien. Jusque de l'autre côté. Voilà. Et puis on va redescendre. Avec le même genre de pente. On essaye de forcer l'angle. Par contre on va essayer de rester aligné. Bon. Horizontal. Un quart. Un quart. Un quart. Et maintenant on est au niveau du sol. Tout droit jusqu'ici. Et puis ici ça va tourner. Jusqu'à arriver. Jusqu'à faire ce genre de choses. Et puis ici on va mettre une courbe. Et puis ça va continuer tout droit jusque là. Il va falloir que je supprime. Ça. Et tout ça c'est pas nécessaire. Après que j'ai des constructions le long de la route. C'est ça qui amène l'électricité. On peut supprimer tout ça. Ok. Et du coup cette ligne aussi. On va mettre quelque chose ici au coin. On va mettre un commerce là. Voilà. Ça, ça fera la jonction électrique. Ça le cherche. Voilà. Donc je peux continuer ma piste. Tout droit. Jusque là. Et puis là j'arrive à hauteur de Cyprès. Donc si il y a un cycliste enthousiaste. Il peut se taper tout ça. Je doute fort que ce soit fait dans l'immédiat. Par contre sur ce segment-ci je m'attends à voir. A voir des visiteurs. Ah bah tiens. On va voir des usagers. Assez vite. Tu vas où toi ? Oh, tu vas pas loin. Des journées qui vont dans l'autre sens ici. Et par ici, pour l'instant il y a encore personne qui va. Et ça viendra. Au moins c'est déjà fait. Et avec tout ça, ça nous fait une heure. Donc on va en rester là pour cet épisode-ci. Petit kink ici. Je demande si je vais pas plutôt faire ça en courbe. Voilà qui est mieux. Donc oui. Ça fait une heure que ça tourne. On va pouvoir en rester ici. On va en rester là. On a atteint notre stade supplémentaire. On a réussi à atteindre les 32 000 habitants. La population est redescendue entre temps. Mais c'est pas grave. Parce que ça nous a quand même permis d'attraper un sixième territoire. Une sixième tuile de terrain. De débloquer des stations d'épuration qui sont décidément beaucoup beaucoup plus propres que ce qu'on avait avant. Le tout pour à peine plus de consommation électrique. On va continuer ici à rajouter un petit peu de résidentiel. Créer ce parc au passage. Qui est plutôt fréquenté. C'est bien. Et puis ajouter des itinéraires piétons. Et en particulier celui-ci. Qui permet de traverser l'autoroute. Et qui est assez bien fréquenté. Et... Celui-ci le long du chemin de fer. Qui n'est pas très fréquenté. Mais qui est quand même utile. Qui est quand même utilisé pour l'instant. Et quand il y aura plus de développement de la ville. J'imagine que le reste de cet itinéraire sera fréquenté aussi. Sera utilisé. Et ça sera pas mal. Bien. Donc ça c'est... C'est suffisant. C'est correct. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous rappelle donc qu'on passe sur un nouvel horaire. Donc maintenant les épisodes City Skylines. Ce seront des directs le lundi, le mercredi et le vendredi. De 17h30 à 18h30. Et... Par la suite. Tout ça se retrouve dans une playlist sur YouTube. Où vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes. Rattraper ce que vous avez raté. Si vous avez raté quelque chose. Et si ça vous intéresse. Donc il y a un lien vers ma chaîne YouTube dans la description sur Twitch. Il y aura un lien direct... Euh... Direct vers la playlist en question. Dans la description de cette vidéo aussi. Et... On se retrouve donc lundi pour la suite des opérations ici. Où on va... Continuer à équiper... A équiper un peu la ville pour... Pour s'adapter à cette augmentation de population. Par exemple il faudrait qu'on rajoute quelques abris. Et puis ça manque de... Ça manque de bus. Manque de bus dans ces nouveaux quartiers. Ok. Pour l'instant. Personne se plaint. Et le trafic routier tient encore. Mais ça manque encore de bus. Bon. Merci à... Merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Merci aussi à ceux qui vont voir les vidéos sur YouTube. Dans les deux cas. Ça fait plaisir. Et... Je vous dis... A lundi. Et dans les médias. A tchao. Bonsoir. bonsoir. On est enfin bonē. Oui, mais caistes... C'est parti.